Hop là, 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 je m'amuse bien, je suis là pour garder le kiosque de Julie, et voilà. Absolument, ah, Léonard, tout s'est bien passé ? Ah, à merveille, calme plat, total, n'est-ce pas ? C'est très bien. Oh là, François, mais qu'est-ce que tu ramasses ? Eh bien, écoute, je ramasse des feuilles de chou-fleur, des vieux papiers, des bâtons de sucette. Mais c'est dégoûtant, par terre. Mais oui, c'est très sale. Qu'elle s'est traînée, tout ça. Mais c'est sale, hein, Léonard. Merci, je l'ai dit. Oh, merci, les enfants, c'est gentil. Ça, alors. Voilà, il y en a partout, partout. Ah, si les enfants savaient où jeter tout ça, ils ne les mettraient pas par terre, hein ? Je crois qu'il faudrait des poubelles à différents endroits du jardin, que l'on viderait chaque soir. Ça, c'est une bonne idée, Léonard. Oui, c'est une très bonne idée. Et puis, on instituerait un tour de rôle pour que ça ne soit pas toujours au même de l'évité. Alors, le lundi, bon, moi, le mardi, jeudi, le mercredi, Zoé, le jeudi, Mademoiselle Futel, etc., etc. Et moi, comme j'ai une idée, je serais dispensé. Oh, dis donc, pas du tout, Léonard, et pourquoi ? Ah bon, ah bon. Tu auras ton tour comme tout le monde. Moi, je pense que tout le monde sera d'accord, il suffira d'expliquer à chacun. Oui, mais il faudrait d'abord en parler au président de la fête de Nuit aux enfants, c'est de dire à M. Du Snob. Tu as raison, je lui téléphone tout de suite. Allô ? M. Du Snob. Bonjour, M. Du Snob. Je ne vous dérange pas ? Ah bon, eh bien voilà, Léonard, François et moi, nous voulons d'avoir une idée. Moi, tout seul. Ah, ça vous étonne ? Ah ben, c'est très aimable à vous. Je vais vous expliquer en deux mots. Ah, François, je ne comprends pas. Les enfants n'ont jamais tant jeté de papier. Ah là, Stéphane. Il y en a vraiment partout, merci. Bonjour tout le monde. Ah, pour sûr, je suis épuisé. Regardez ce que j'ai apporté. Ce sont des colis d'un genre particulier. Et avec des poignées. Alors, facteur, vous prendrez bien un petit verre de limonade ? Oh, ce n'est pas de refus, mademoiselle Julie. D'autant que je n'ai pas fini ma tournée. Pourquoi donc, facteur ? J'ai ces trois colis à livrer et il n'y a marqué que Lille aux enfants. Il n'y a pas marqué le nom des destinataires. Comment cela ? Ben oui, alors il faut que j'aille chez chaque habitant de Lille. Non, 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 facteur, ce ne sera pas la peine, car ces trois colis sont pour tous les habitants de Lille aux enfants. Et c'est monsieur du snob qui les a commandés. Et vous êtes arrivés, parce que ces poubelles sont faites pour le jardin. Voilà. Oh, pour sûr, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, facteur, vous nous aidez à les déballer, s'il vous plaît. Oh, volontiers, oui. Et nous les plaçons ensuite. Allez, au travail. Vous avez des ciseaux ? Merci, mademoiselle Julie. Merci. Attendez. Allons-y. Par ici, par ici. Et voilà. Terminé. Et ben voilà. Opération terminée. Ah, facteur, cela mérite bien un petit bonbon. Hein, tu permets, Julie ? Bien sûr, Léonard. Merci, Julie. Merci. Voilà. Voilà. Merci, Léonard. Le petit bonbon. Facteur, qui est-il ? Le papier. Hein ? C'est moi qui ai jeté ce bonbon ? Oui, oui, oui. Ce papier ? Oui, oui, oui. Qui voulez-vous que ce soit ? Allez, allez, allez. C'est bon. Bravo, bravo. C'est pas mieux. Bon, ben, maintenant, je vais continuer ma tournée et annoncer cette bonne nouvelle à tous les habitants. Facteur, pour fêter ça, vous voulez pas me faire un petit plaisir ? Mademoiselle, je dis tout ce que vous voudrez. Chantez-moi votre chanson. Ah, mais vous savez très bien que c'est à moi que ça fait plaisir. C'est très bien. Je suis le roi de l'orthographe. J'aime les lettres bien formées, les écritures gaises et charmantes. Quand l'orthographe est respectée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur, j'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Dès que commence ma tournée, tout le long du chemin, je chante. Les gens guettent mon arrivée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur, j'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, pour ceux, mais j'ai choisi d'être facteur. Oh, mais tout est impeccable ! C'est Casimir qui vient de nettoyer le jardin et les poubelles. Oui, c'était son tour. Et pour bien montrer qu'il les a vidées, il les a retournées. C'est formidable, n'est-ce pas ? Ça, le jardin est vraiment formidable comme ça. Et moi, je vais pouvoir étudier bien tranquillement. Oh là 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 ! Ouh, où je suis vanée ! Eh bien, dire qu'il me reste encore la moitié de ma commande. Allez chercher ! Bon, eh bien, je vais commencer à déballer ces cartons. Et ensuite, j'irai chercher le reste. Oh non, puis après tout, je vais faire le contraire. Je vais les ranger là. Et après, je les déballerai, je vais chercher tout de suite le reste. Julie, Julie, où cours-tu ainsi ? Chercher le reste de ma commande. Ah ben, je peux y aller à ta place si tu veux. Oh, écoute, François, c'est trop gentil. Écoute, si tu veux me rendre service, commence à déballer ces cartons. Je reviens tout de suite. Avec plaisir. Oh, François ! Vous connaissez la nouvelle ? Euh, non, dites toujours. Eh bien, voilà. Mademoiselle Futé, Casimir et Monsieur du Snob sont allés faire une partie de pêche. Ils en ont de la chance, hein ? Moi, j'aimerais bien pouvoir m'amuser ainsi, mais j'ai pas le temps, hein ? Vous pouvez remarquer que Casimir, avant de partir, a parfaitement fait son travail. Ah oui ? Les poubelles sont vidées, nettoyées et rangées. Oh, pour sûr, vous avez raison, François. Allez, demain, c'est mon tour. Bon, je vais me surpasser. Bonjour, Emine. Ah, bonjour, Mademoiselle Julie. Voilà le reste de ma commande. Je peux vous aider ? Mais votre tournée, facteur. Ah, ma tournée, je peux bien prendre un petit peu de temps pour aider Mademoiselle Julie, hein ? Oh, c'est vraiment gentil, facteur. Eh bien, écoutez, si vous voulez m'aider, allez me chercher une poubelle. Comme ça, je mettrai mes emballages vides dedans. Tout de suite. Oh ! Casimir ! Casimir !